Générique 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 Bonjour très chers membres et bienvenue dans une nouvelle édition de HG Global News. Le samedi 27 juin dernier, la Vraie Mère a eu une rencontre spéciale avec les futurs leaders en formation de l'Université Nationale de Tchonilgouk. Notre mère a dénommé cette journée le jour des rêves, expliquant que c'est un moment où les vrais parents rencontrent leurs enfants après 6000 ans d'histoire. Elle a également insisté sur la valeur d'une vie au service de Dieu en étant sur la terre. Dans ce numéro, nous reviendrons en détail sur les paroles de la Vraie Mère à l'endroit de ses jeunes et nous nous intéresserons à quelques activités conduites à travers le monde. Après une vie de piété filiale et de dévotion pour Dieu et l'humanité, la Vraie Mère a finalement proclamé le jour du ferme établissement de Tchonilgouk. 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 qui rétabliront l'ordre dans ce monde en se focalisant sur la volonté du Dieu. Est-ce que vous avez accepté ? Oui ! Est-ce que vous avez accepté ? Oui ! Donc, maintenant, nous vous remercions et nous vous remercions. Les participants qui sortent d'une condition spéciale de 21 jours pour les besoins de leur développement spirituel ont accueilli la vraie mère en entendant des chants de louanges avec beaucoup d'enthousiasme. La vraie mère qui attendait ce jour avec beaucoup de joie et d'impatience a délivré un message plein d'amour à ces jeunes qui symbolisent l'avenir. Vous venez beaucoup. Nous venez de voir très bien. Je me donna la porch du temps. J'ai voulu moment de voir la vie. La vielle mangeante de toutes les chants, la vieille et les chants. J'ai eu konietté des chants. J'ai eu le retenirait, Je pense qu'il est un jour où vous pouvez voir les chants. J'ai eu l'appris de du temps. You may know he 하늘 부모님의 꿈, 참 부모님의 꿈은 지상에서 하늘 부모님을 모시고 사랑과 기쁨과 성령의 자녀로서 본래 하늘 부모님이 소원하셨던 그 꿈을 이루었구나 하는 그러한 지상 천국을 만들어 드려야 하는 것이 참 부모는 물론이요 축복가정 특히 너희들 2세, 3세의 소원이 되어야 한다 그렇다면 어떻게 해야 될까? 과거 아담회화가 성장기간에 자기중심한 생각으로 타락을 했는데 너희들은 독생여 참어머니와 해바라이가 같이 하나 된 자리에서 잘 성장하여 평화의, 통일의 환경권을 만들어내야 할 것이다 너희들로 말미암아 세계 복귀, 세계 섭리를 다 이루었다 하는 자리에서 하늘 부모님과 함께 하루 종일, 맨날 며칠, 맨년을 이렇게 감사하며 성령을 드리고 자 노력하고 기다리는 독생여 참어머니다 도와줄거지? 네! 예 너희는 절대신앙, 절대사랑, 절대복정, 참사랑이지? 네! 네! 네 감사합니다! 하나님의 성령이, 고맙습니다 한발입니다 à tous la valeur de l'effort et de la dévociation. Par la suite, les participants ont fait donner quelques mélodies touchantes. C'est-à-dire qu'on ne l'aime pas, c'est-à-dire qu'on ne l'aime pas. En repensant à ce chemin d'amour vrai pour Dieu et toute l'humanité, ces jeunes ont pleuré à chaudes larmes. La vraie mère avait également du mal à retenir ces larmes. A travers la prière à l'unisson qui a suivi, ces 284 étudiants de l'Université nationale de Tchonilgou ont profondément médité sur leur relation de cœur avec les vrais parents. Ils se sont engagés à devenir les leaders du monde céleste unifié et de véritables dirigeants de Tchonilgou qui pourront faire verser des larmes de joie et de victoire aux vrais parents après que ces derniers aient traversé un chemin extrêmement douloureux. Intéressons-nous à présent à quelques activités providentielles conduites à travers le monde. Dans l'optique de la réalisation d'une Corée céleste unifiée, la FPI Corée a organisé un séminaire à l'endroit des présidents d'associations d'ambassadeurs de paix et des responsables locaux dans les grandes villes et provinces du pays. Près de 1000 personnes y ont pris part. Ensemble avec les pasteurs de la Fédération des familles, avec qui ils forment les deux piliers de la Sainte Communauté du Parent Céleste, ils ont proposé des stratégies en vue de la réalisation d'une Corée céleste unifiée. Les participants ont en effet présenté les stratégies d'activité pour 2020, mais aussi des cas modèles par ville et province dans des projets associatifs, éducatifs et entrepreneuriales. Ils ont promis de s'investir de toutes leurs forces pour une Corée céleste unifiée. Après l'Europe, l'Association internationale des médias pour la paix, AIMP, a organisé un deuxième séminaire en ligne centré sur la région Asie-Pacifique. Le séminaire avait pour thème « Le monde a un tournant, le rôle des médias » et a été conduit par dix panélistes issus de sept pays. Ils ont insisté sur le fait que les médias doivent promouvoir une nouvelle culture basée sur un journaliste plus objectif et plus éthique afin de surmonter la polarisation actuelle de la presse. Au total, 527 personnes de 48 pays ont participé au séminaire qui a enregistré plus de 1500 vues. Toujours dans la région Asie-Pacifique, la FPI Boutan a organisé un séminaire semblable avec 40 participants, notamment des personnalités politiques et des ambassadeurs de paix. Ils ont évoqué la nécessité de vivre pour les autres en cette période de coronavirus. AISP Asie du Sud a organisé un webinaire qui avait pour thème « Le rôle des jeunes dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 ». Elle a enregistré la participation de professeurs d'université et de fonctionnaires d'État et près de 3100 vues. Afin de participer à l'effort de solidarité, AISP Corée a lancé le projet d'intervention d'urgence COVID-19 dans le cadre de Peace Designer. Les participants ont formé des équipes dans plusieurs centres de prévention de Séoul, mais également dans les villes de Guangzhou et Changwon, où ils ont apporté leur assistance de façon régulière. Ils ont également collecté des fonds et organisé une campagne de dons de masques au Japon qui a permis d'offrir 500 masques au centre de protection sociale de la localité de Kumamoto. Après un séminaire de 7 jours qui a enregistré la participation de 124 étudiants, la nation de Sao Tome principe est témurée active dans la Providence et a tenu un autre séminaire de 21 jours à l'endroit de 40 jeunes. Le séminaire comprenait des enseignements sur le principe divin, des activités de fundraising, une activité de pêche pour expérimenter le cœur des vrais parents et même une préparation pour le jour de toutes les vraies choses. Les jeunes étudiants qui ont participé à ce programme de leadership se sont engagés à débuter un nouveau cours visant à faire de Sao Tome et principe une nation modèle de Tchonilguk. Cap Thaïlande a organisé une réception pour accueillir ses 39 nouveaux membres. Captivés par le projet Jeunesse Idéal qui faisait la promotion de la vision de paix des vrais parents et de l'idéal des familles, ces nouveaux membres ont tous promis de prendre part à un séminaire de 7 jours. Le 26 juin dernier a eu lieu la cérémonie de sang-wa de M. Moun Yon-Yon, cousin du vrai père et messie national du Guatemala. Né dans la ville de Tchonjou le 2 juin 1932 selon le calendrier lunaire, Moun Yon-Yon a joué l'église en décembre 1956 et a consacré toute sa vie à la providence de Dieu et à la réhabilitation de la maison natale du vrai père. Il a ainsi reçu une calligraphie qui indique fils de loyauté ayant contribué à l'entrée dans l'ère d'une Corée céleste unifiée. La cérémonie de retour à la terre originelle a eu lieu à Padjouwon-john où les participants ont offert de sincères prières pour l'ascension paisible de celui qui s'est tant investi pour la providence divine. En Corée a eu lieu la célébration du centième anniversaire de Mme Lee Jong-wok, un membre aîné qui a consacré toute sa vie à la providence de Dieu. La vraie mère a encensé Mme Lee Jong-wok pour sa vie de dévotion et lui a offert de précieux cadeaux par l'intermédiaire des membres de la vraie famille. L'héroïne du jour a déclaré que tout a été possible grâce à l'amour de Dieu et des vrais parents. Elle a exprimé sa gratitude pour ses 100 ans sur terre et promis de maintenir une piété filiale immuable envers les vrais parents. Se conformant à la tradition établie par les vrais parents, les membres de la région Asie-Pacifique ont effectué deux conditions de 40 jours de hundoké en ligne qui se tenaient à 6 heures, heure de Thaïlande. Ils ont ainsi organisé une rencontre pour célébrer le succès de cette deuxième condition et lancer une troisième. 150 personnes étaient présentes à la rencontre et 5000 autres ont pu la suivre en ligne. Alors que la pandémie de Covid-19 continue d'imposer la prise de mesures drastiques à travers le monde, les membres de la région Asie-Pacifique trouvent une lueur d'espoir, du courage et un véritable renouveau spirituel à travers cette condition. Ils continuent de prendre de fortes résolutions en s'inspirant des paroles des vrais parents. Dans la sous-région 2 de l'Amérique latine, un séminaire de deux jours en ligne a été organisé pour marquer le nouveau départ de la Sainte Communauté du Parent Céleste. Elle a enregistré la participation de 400 personnes ici de l'Argentine, du Chili, du Paraguay et de l'Uruguay. Le programme comprenait un enseignement sur le messianisme tribal basé sur les paroles des vrais parents et des témoignages de membres aînés qui ont permis aux participants de ressentir tout l'amour de Dieu. C'était également un moment de profonde répentance et de nouvelle résolution en vue d'entamer avec beaucoup d'espoir cette nouvelle étape de la Providence. Afin de soutenir les familles bénies africaines éprouvées par la pandémie de Covid-19, la vraie mère a effectué un don d'un montant de 500 000 dollars. Au Cameroun, qui compte aujourd'hui plus de 1 200 cas confirmés et 313 décès, des familles bénies ont reçu des sacs de riz de 8 kilos, 1 litre d'huile et la somme de 40 dollars. Les membres camerounais qui ont témoigné de l'amour inconditionnel de la vraie mère en cette période de désespoir ont célébré le jour de toutes les vraies choses et promis de devenir des fils et filles filiaux qui feront de ce nouveau cours de 7 ans un véritable succès. La sous-région 1 du Japon développe une nouvelle stratégie pour s'assurer de la bonne transmission des informations entre l'Église et les membres en cette période de Covid-19. Même si les services dominicaux se déroulent à partir de la veille pour respecter les mesures de prévention, de nombreux membres en âge très avancé ne peuvent pas y participer en raison des restrictions imposées aux personnes à haut risque. En réponse, l'Église d'Uzunomiya a commencé à tenir des cultes à domicile pour les membres les plus âgés. De nombreux membres apportent leur assistance à ces membres âgés en fournissant une assistance technique pour le visionnage du culte en vidéo, mais aussi en effectuant leurs tâches ménagères. À travers cette activité, les membres découvrent la joie du travail en harmonie et font preuve de créativité pour transformer cette crise en opportunité. En Corée, dans le district est de Séoul, a eu lieu la cérémonie d'inauguration de l'église de Songpa. Les membres de Songpa, avec à leur tête les frères et sœurs aînés, ont tous exprimé leur profonde gratitude pour cette grâce et cet immense amour. Ils ont promis de redoubler d'efforts et de détermination pour le succès de la vision 2027. Nous aimons tous les vrais parents et dans notre communion avec Dieu, nous avons pu expérimenter le véritable amour qui naît de cette relation. En tant que famille bénie, il nous revient désormais de tisser des relations de cœur avec toutes les personnes de notre environnement et de mettre en pratique la vie d'amour vrai pour le bien des autres. C'est sous ces paroles que se conclut notre édition d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...